j'ai pas trop mal coupé les cheveux et bien youtube je vous dis bonjour c'est toi dans ce retour de la vidéo j'espère que vous allez bien comme vous l'avez vu dans le titre la nouvelle vidéo concerne tout simplement le fait d'aller récupérer une moto qui n'est pas la mienne celle de madame si vous avez suivi un petit peu les dernières vidéos voilà donc il ya un peu de route une heure en soi donc jusque là ça va bon c'est que l'autoroute donc je vais rien vous filmer ça sert absolument à rien mais dès qu'on arrive là bas donc je vous reprends vidéo et puis let's go vous allez voir la suite c'est parti introduction bon les frérots ça y est une heure d'autoroute très fin très long oui le temps passe très lentement sur autoroute c'est très très chiant un vent mon gars je t'en parle même pas c'est un truc de barge et le j'ai le casque était incrusté dans mon crâne c'était c'est excellent du coup je sais pas si je vous ai dit à l'heure du coup mais la concession dans laquelle on va chercher la moto du coup elle n'est pas à bribe donc je connais pas forcément je suis déjà allé mais je connais pas la route à donc voilà j'ai voulu la tenter sans gps on va voir écoute un au feeling alors sincèrement même si tu as la moto qui est suffisamment de puissance ou ou de confort pour les sur l'autoroute 3 si je peux éviter au rejet vite 1 à c'était c'était très très chiant voilà voilà du coup comment ça la moto de madame ça va être un 125 va forcément pas pour rentrer par l'autoroute déjà parce qu'une 125 de base sur autoroute c'est compliqué et deuxièmement parce qu'elle est en rodage car elle l'achète neuve donc voilà on va longer les petites routes pour rentrer ça va être un poil plus long mais bon un coton va faire avec c'est pas c'est pas grave c'est pas un souci est ce que je sais où je vais pas vraiment mon garde le film d'aller tout droit ah oui je me suis bon voilà du premier coup j'ai trouvé ah je suis content ah je suis content j'ai pas forcément envie de refaire un épisode où je m'étais paumé mais je peux je peux vomiter je suis content le petit nikken qui part en balade on va se mettre à côté tac tac on est arrivé un peu moins d'une heure bon les frérots j'espère que vous m'entendez bien avec le micro on vient d'arriver donc là vous avez yamaha limoges donc évolution 7 voilà on vient chercher la moto de madame donc on va vous emmener à l'intérieur avec nous voilà comme je le disais à moto une heure de tour c'est très chiant voilà mais au moins ça c'est fait et puis on va aller chercher la moto elle l'attend et elle elle est pressée on va chercher la moto c'est la moto de la moto elle est pressée on va chercher la moto et elle est pressée et elle est pressée elle ça va aller soulignez si Bonjour. Salut. Ça va toi ? Ça va et toi ? Bonjour. On va chercher son bébé. Allez c'est parti. Allez, on est reparti. Minimum une heure et demie. Et tout à l'heure j'ai pas précisé du coup le modèle de la moto que madame avait acheté. Parce que vous l'avez vu indirectement en vidéo. Non. C'est honteux. Mais vous avez pas vu, enfin je vous ai pas dit quel modèle du coup. Donc c'est vraiment une vidéo à l'arrache clairement. Mais du coup, elle a essayé une seule moto en fait. Et d'accord, elle a acheté du coup la MT 125 2020. Noire. Donc voilà, la seule qu'elle avait essayé et elle est partie là-dessus. Mets-toi à côté si tu veux leur montrer à quoi ressemble ta moto. Coucou. Voilà et elle est contente. Elle est pas mal. Bon les amis, la moto étant récupérée, maintenant il faut simplement qu'on rentre. Donc je sais pas si vous l'avez dit tout à l'heure, mais du coup la moto était à Fethia, donc proche de Limoges. Et du coup, on avait une petite heure d'autoroute à l'aller. La vue que c'est une 125, on va prendre les petites routes. Donc il y en a pour à peu près une heure et demie à rouler tranquille. Donc voilà, c'est parti. Et puis voilà, on rentre tranquille. Ah mais d'accord. Et les chevaux sur la route quoi, non mais. Elle était en plein milieu gros. Putain. Le mec sans pression, il reste en plein milieu avec son cheval. Ça gêne personne quoi. Putain. Au moins sur l'autoroute, il n'y a pas de cheval. L'autre il se fout en sortie de tunnel, normal. Putain. Mais c'est quoi ce bordel ? Putain, on est tombé le bon jour. Il y a l'autre qui se fout dans un virage. Putain, j'aurais tout vu aujourd'hui. Ah, ça fait du bien. Là il est 17h, donc on aura mis une heure et demie environ. Donc bon, ça fait plaisir quand même. On rentre quoi. Donc voilà, une heure et demie pour rentrer. La moto est récupérée, donc tout s'est bien passé. Bon sur ce les amis, nous on fini le petit trajet jusqu'à chez nous. Et on vous retrouve à l'appart pour un petit débrief rapide rapide. Et puis voilà, let's go ! Bon là les amis, il est actuellement 17h30. Alors on est parti il y a 13 ans de l'appart. On pourra récupérer la fameuse MT125 2020 Full Black. Elle est très jolie, c'est vrai. Et puis voilà. Là je me malade, je ne sais pas pourquoi. Enfin bref, les deux dernières vidéos ont été assez longues, une vingtaine de minutes. Donc au final, j'ai voulu un petit peu changer aussi de format. Essayer de faire quelque chose de très très court et minimaliste. Donc voilà, dites-moi si ça vous a plu, si vous avez aimé le format. La durée de la vidéo et le dynamisme, tout ça, le montage comme d'habitude. Je vous invite à vous abonner, liker et partager si la vidéo vous a plu. En plus c'est bien cadré parce qu'il voit ça et ça il voit pas. Il a fait tellement chaud gros. Enfin bref. Du coup, c'était Stone les amis. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao. Coupez. Sous-titrage ST' 501